Salut les amis et bienvenue dans votre club foot nouvelle formule, le club hack vous ouvre ses portes chaque semaine en podcast sur tendanceouest.com A vous, supporters ciel et marine et cette semaine c'est un club hack spécial derby, le hack stade malherbe c'est vendredi et on vous dit tout des chances avraies dans cette rencontre, interview, débat, analyse et ça démarre maintenant. Le club foot sur tendance ouest Avec pour ce club foot spécial derby à Caen, des équipes équilibrées, on a voulu faire ça dans les règles de l'art et nous allons d'abord chercher nos amis du courrier cauchois avec Adrien Casanova, salut Adrien Salut Sylvain, bonjour à tous Salut à toi Joris Marin tendance ouest le Havre Salut Sylvain, bonjour à tous Et puis s'il y a du Havre, il y a forcément du stade malherbe, Pierre-Charles Binet est avec nous, salut Pierre-Charles Salut à tous Et Thibaut Deslandes est également de la partie ce matin Bonjour à tous Et le seul neutre que l'on a, il nous vient de la manche libre, c'est Pierre-Maxime Lepreveau, salut Pierre-Maxime Bonjour à tous Bon messieurs, il va y avoir du pain sur la planche et on commence immédiatement avec l'après-match du hack à Grenoble Match nul, un but partout alors que les Havreys, malheureusement ils avaient cette rencontre en main Et ces trois points leur tenaient presque dans la poche Malheureusement un pénalty dans les dernières minutes est venu contrecarrer les plans de Paul Le Gouen Un Paul Le Gouen, vous allez l'entendre au micro de nos confrères de Canal+, relativement frustrés par ce match nul Oui oui c'est cruel mais bon on a trop subi aussi quand on a ouvert le score, je trouve qu'on a un petit peu cessé de jouer alors qu'il aurait fallu continuer à mener des attaques ou des contre-attaques Et je trouve qu'on n'a pas été assez offensifs durant cette période-là en se disant bon on va contrôler mais il y a toujours ce risque-là Mais je ne sais pas pourquoi je le sentais, je ne sais pas, je n'ai pas bien vu et puis j'ai pour règle de... Il faut rester tranquille, pas trop râler, j'ai été rodé cette semaine et il faut rester calme C'est compliqué de revenir sur les bonnes équipes de devant mais je trouve qu'on a raté une bonne opportunité quand même C'est vrai qu'il y a une belle équipe en face mais ce n'est pas une faute professionnelle C'est rageant, c'est dommage parce qu'on avait une opportunité extraordinaire sur le plan comptable et on la laisse passer Adria Casanova du Courrier Cochois, on a des avrais qui, comme vient de le dire Paul Le Gouen, peuvent être en rage sur ce match nul Parce qu'ils avaient le podium à portée de souliers Exactement, oui, c'est vrai qu'ils ont de quoi avoir des regrets importants sur cette rencontre Parce qu'ils laissent filer deux points encore une fois, comme ils l'ont déjà laissé filer contre Lance quelques jours plus tôt Donc ça fait quatre points de perdu sur ces deux derniers matchs, le podium aurait pu être en tout cas à portée de main Si ces quatre points supplémentaires avaient été engrangés Donc oui, il y a des regrets pour Le Havre Le Havre qui, malheureusement, n'est toujours pas dans les barragistes Du coup, est juste aux portes des places de barragistes à un point de 3 Donc oui, il peut y avoir des regrets Le Havre a quand même démontré des choses intéressantes sur cette rencontre Mais encore une fois, il y a eu des imprécisions, des approximations sur les dernières minutes Et puis qui ont coûté cher avec ce pénalty transformé par Grenoble et cette égalisation Dans le contenu, Joris Marin, on a eu des Havre qui étaient vraiment supérieurs aux Grenoblois On l'a senti presque tout le match Oui, presque tout le match, sauf peut-être sur le dernier quart d'heure Où les Havre ont un peu trop reculé et finalement le pénalty est arrivé C'est dommage parce qu'ils avaient ouvert le score au meilleur des moments en seconde période Ils auraient pu doubler la mise quelques temps après Mais finalement, effectivement, ils ont trop reculé, trop concédé d'occasion Et il y a eu ce pénalty à la 86e minute de jeu Donc ça fait deux points qui s'envolent Mais bon, en même temps, le hack est dans une bonne dynamique Avec 5 matchs de suite sans défaite J'allais vous le dire, Adrien Casanova, on a des Havre qui sont finalement, malgré ce match nul Plutôt pas mal dans ce début d'année 2020 quand même C'est vrai, c'est vrai que les Havre ne perdent plus Proposent des choses intéressantes Mais entre le contenu et puis ensuite le comptable, il y a une différence Et le Havre, on n'avance pas trop Donc oui, c'est vrai que c'est intéressant sur le terrain Mais bon, écoutez ça, il n'y a toujours pas de points Ou en tout cas peu de points pris Et ça, c'est ce qui est regrettable Et c'est ce qui ressort malheureusement de ces prestations Justement, Joris, on a des Havre qui ne sont pas récompensés On a presque envie de dire ça Oui, mais heureusement, alors là, on parle des Havre qui n'avancent pas trop Mais il faut regarder aussi les concurrents Parce qu'il y a un classement Et l'équipe de Troyes fait du sur place actuellement Elle n'est pas en forme avec différentes défaites qui s'accumulent Clermont n'est pas non plus dans une forme étincelante Bon, il y a Ajaccio qui avance un peu Mais tout reste possible en tout cas Non pas à mon avis pour les deux premières places Mais pour les barrages Donc il faut à mon avis convoiter les barrages Et surtout, il faudra s'imposer A mon avis, de toute façon à chaque match Mais il faudra s'imposer contre Caen vendredi Pour réenclencher une série positive Une série de victoires Les Havre qui sont toujours dans la course aux cinq premières places Ils sont exactement sixièmes à un point seulement de trois Le cinquième, égalité avec le quatrième qui est Clermont Pour ce qui est d'Ajaccio, on a un petit gap quand même de cinq points qui est déjà fait Mais les Havre sont dans la course Hors de cette course, très loin de cette course On va maintenant franchir la scène Direction le sud, direction Caen Avec le Stade Malherbe Un Stade Malherbe qui, hier soir A Batunior au terme d'une rencontre Allez, Pierre-Charles Binet Totalement cannaise Invraisemblable, ouais Mais c'est bien, pour une fois ça tourne dans le bon sens Ça tourne dans le bon sens avec cette victoire Quatre buts à trois Mais toujours ces mêmes erreurs défensives Notamment prendre un but sur l'engagement juste après l'égalisation C'est quand même assez déplorable Et puis quatre buts, mais quatre buts sur coup de pied arrêté Ouais, enfin déplorable Là, au moins, une fois n'est pas coutume On a été totalement en phase à la sortie de ce match Avec la réaction de Pascal Duprat Déplorable, c'était un peu le mot que tout le monde avait à la bouche Pour qualifier la prestation d'ensemble des malherbistes On écoute le coach Canet On a fait preuve de courage en deuxième mi-temps On a vu une équipe transformée Même s'il a continué à donner les buts Ce que j'ai du mal à m'expliquer C'est un thème de match catastrophique On est dans la réaction Donc voilà, ça, ça finit par muser en fait Il faut faire preuve de caractère Qu'il ne faut pas se cacher sous prétexte Que fort justement Quelques sifflets Descendre des tribunes Parce qu'on manque les passes Parce qu'on ne fait que jouer vers l'arrière Parce qu'on est statique Parce qu'on se planque On ne peut pas banaliser un match de football Quand on est professionnel Et il faut faire preuve de courage Cette victoire leur appartient Ils ont fait la différence en deuxième mi-temps Et ça fait du bien à tout un club Parce qu'il y a une chose que je remarque depuis que je suis là C'est qu'on est extrêmement solidaires On a réussi aussi à renverser une situation Qui était compromise à plusieurs reprises Où on aurait pu céder Et on a vu le courage des garçons Voilà Néanmoins Revenir très vite au score Et puis prendre un but sur l'engagement Deux premiers tirs New Yorkais Deux buts Ça a été comme ceci jusqu'au bout Le club foot sur Tendance Ouest Thibaut Deslandes Le courage Ça a suffi cette fois Mais il y a plein d'autres fois Où ça ne suffit pas Où ça ne suffira pas Côté Canet Moi je vais aller à contre-courant De ce que j'entends depuis tout à l'heure Et peut-être vous surprendre Je crois que la saison cannaise Elle a basculé à la mi-temps Hier soir Jusqu'ici Pour moi Et je l'ai dit à plusieurs reprises Dès le mois de novembre je crois Le Stade Malherbe De quand je jouais le maintien Il le montre hier soir Parce qu'à la mi-temps de ce match Ils sont deux points Devant le premier relégable En tout cas devant le barragiste Et puis Et puis il y a des fois Il y a la chance Pierre Charles le disait tout de suite La chance tourne un petit peu Ce match il bascule Il le gagne 4-3 Finalement Aujourd'hui ils ont Huit points d'avance je crois C'est ça ? Sept points d'avance sur Sur New York justement Sept points d'avance sur New York Et Non non huit Huit même Oui 27-19 C'est bien huit Et Là à l'heure d'aujourd'hui En tout cas on va On va s'épargner De discuter de maintien Pendant quelques semaines Et même On va peut-être en reparler D'ici quelques instants Si dans les 2-3 semaines Qui venaient La chance Venait à se confirmer Du côté du Stade Malherbe On pourrait basculer Dans une sorte d'euphorie Du pratesse Pierre-Maxime Le Prevot La manche libre D'accord avec cette analyse De Thibaut Deslandes Déjà Il parle de maintien Alors que personne A Malherbe n'en a parlé Jusque là En même temps Personne ne parlait Non plus de montée Et on voit bien En effet Tout le monde Parlait de top 5 Enfin top 5 Le président A quand même été Très très prudent Sur cet objectif là C'est plutôt des supporters Qui ont espéré Une remontée directe Après la relégation Mais concrètement Ils montrent absolument rien Depuis le début de saison Qu'ils méritent De les faire remonter Moi je pense encore Que l'objectif Ça reste le maintien En effet Ça fait du bien De gagner hier soir C'était évident Qu'en cas de défaite Là ça allait vraiment Être très très chaud Après voilà On va encore revenir Sur le contenu Ça reste très très pauvre Franchement la première mi-temps Je plaignais les supporters Qui étaient au stade Déjà dans mon canapé Vraiment j'avais mal A regarder ma télé Donc les gens Qui se sont déplacés là-bas C'était quand même assez triste À part Lorient et Lens Qui fait un minimum rêver En Ligue 2 Je ne joue pas d'équipe Qui joue bien Mais en Ligue 2 Non mais enfin Tu as quand même Faire rêver Et faire peur Jouer aussi mal Jouer aussi mal Que ce qu'on a joué Hier Et à plusieurs reprises Pierre-Charles On ne peut pas Enfin voilà Là les canets En termes de contenu Autant on parlait tout à l'heure Des havrais Au contenu Qui était plutôt correct Et au résultat Qui n'était pas forcément En adéquation Là le stade Malherbe On est plutôt dans l'inverse Oui exactement Mais comme le dit Thibaut Ce qu'il ne faut surtout pas Oublier déjà Dans cette victoire C'est que On le fait face à un concurrent Direct À ce maintien Ou cette relégation Du moins Et puis on voit Que comme tous les ans Une série Là on a Une série en cours Permet de prendre un bol d'air Permet d'avancer Plus vite que les autres Ça peut peut-être Aider à basculer On peut espérer Que ce soit un acte fondateur Cette victoire Un peu inattendue Ou du moins Rocambolesque Pour la suite Mais ça c'est la suite Qui nous le dira La suite justement Mais si on y vient Parce que Ça s'appelle Derby La suite Derby Le hack Quand Rendez-vous En direct Et en intégralité Sur l'antenne de Tendance Ouest A partir de 19h50 Vendredi prochain Pour cette 24ème journée Ce Derby On le scrute En détail Maintenant Avec nos amis Avray d'abord Puisque honneur A ceux qui Reçoivent Du côté Du stade Océane Adria Casanova Ce Derby d'abord Il représente quoi Pour le hack Moi ça a forcément Une saveur particulière Ça reste un Derby Un Derby Un Derby normand Mais on entend souvent Que le vrai Derby C'est Rouen Est-ce que c'est vrai ou pas ? Oui ça peut être vrai Mais aujourd'hui Rouen n'évolue plus Dans les mêmes sphères Pardon Donc voilà Il y a toujours C'est l'intérêt De jouer contre un club Qui est voisin Donc je pense que Oui il y a quand même De l'intérêt Et malgré tout Ce qu'on peut en dire Les joueurs à vrai Prendront ce match au sérieux Les supporters en tout cas Eux sont intéressés Par ce match Ce charri sur les réseaux sociaux Il y aura du monde ? Il y aura du monde A Océane vendredi ? Oui je pense C'est une rencontre Qui va forcément Intéresser les gens Et puis le Havre Aujourd'hui vu sa position Il va y avoir du monde Dans les tribunes Après je ne sais pas encore Exactement combien de personnes Mais il y aura du monde Ça c'est certain Pierre-Maxime Le Prevot De la Manchip Du côté de Caen Là on est dans une vraie Logique de Derby D'autant qu'on en a pris Une bonne au match allé Du côté de Dornano Avec un 0-3 Absolument Il y a vraiment Quelque chose à rattraper Par rapport aux supporters Au-delà du déroulé Assez triste De la saison jusqu'à maintenant Il y a aussi cette gifle Dans le Derby en effet Donc à l'époque en septembre Si mes souvenirs sont bons Ça commence à remonter Évidemment ça ne sauvera pas La saison Si jamais il y avait Une victoire de Caen Néanmoins On parlait donc On parlait dynamique Hop 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 On n'est pas d'accord Thibaut Non mais je reste Dans ce que je disais Tout à l'heure Ça sauvera pas la saison Si le stade Malherbe de Caen Venait à gagner Face au Havre vendredi soir Ce qui est loin d'être acquis On est tous d'accord là-dessus Si Malherbe vient à gagner Contre le Havre vendredi soir Derrière il joue Lens Et derrière il joue 3 Ou l'inverse Je crois que c'est 3 Lens 3 Lens On peut assister A une sorte d'euphorie Un peu du pratesque On va rentrer dans le Money Time Il aime ça le bonhomme Avant que tu me taques le genou C'est ce que j'allais dire On peut néanmoins espérer Ce serait la première série De 3 victoires de la saison Les genoux toujours les hanches C'est vrai Elles seront bientôt en plastique Tout le temps que tu me mets Non mais voilà Donc éventuellement On aura peut-être Une première série de 3 victoires Ce serait La première de la saison Bon il y aura encore du chemin Il y aura encore beaucoup de points A les rattraper Mais ça ferait pas de mal Et en tout cas Par rapport aux supporters Ce serait bien Qu'il y ait au moins 7 victoires dans le derby Ça ferait quand même plaisir aux supporters Pierre-Charles En cas de victoire Il ne faut pas oublier aussi Qu'on va arriver à la barre psychologique Des 30 points Après c'est un peu comme Le prix psychologique dans le commerce C'est forcément là aussi Quelque chose qui va Qui va commencer peut-être A faire réfléchir les gens A se dire 30 points c'est pas mal On a peut-être La zone de relégation Loin derrière nous Il faut qu'on pense A regarder devant Et moi par contre Je me tourne vers mes camarades Du hack L'autre barre psychologique Elle est à la dizaine supplémentaire Pour vous Est-ce qu'elle compte aussi Cette barre des 40 points Que les Havrets pourraient atteindre Vendredi soir en cas de victoire Face à quand Jean-Ris Marat ? Au-delà du nombre de points Je le disais tout à l'heure Il faut réenclencher une série positive Pour ne pas perdre de temps Et de points par rapport Aux concurrents directs Qui sont juste devant le hack En tout cas on espère Que les Havrets Et que les joueurs de Paul Le Gouen Vont rééditer le scénario Du match allé Ça s'était plutôt bien passé Pour les Havrets Mais on aura l'occasion Sylvain d'en reparler Dans quelques instants Au niveau des onces de départ Il y aura beaucoup Beaucoup de changements Puisqu'il y a des incertitudes Autour de joueurs cadres Il leur fait les transitions Joris Marat C'est parti pour les compos d'équipe Pour ce match Et vous allez voir Il va y avoir du vide Adrien Casanova Dans l'équipe type La meilleure équipe Possible Dont dispose Paul Le Gouen Il y a énormément D'absents Pour ce match Et quels absents Oui des absents majeures Cadet Wéré Tout d'abord Qui est incertain Le meilleur buteur du Havre Même très très incertain Oui oui tout à fait Un très très incertain On a également Jamal Thierry Qui est sorti contre Grenoble Qui est touché au pied Et qui lui aussi Voit sa présence En tout cas Dans le groupe Remise en cause Et puis après Il y a des absences Qui sont elles D'ores et déjà assurées C'est Gueye Et puis Fontaine Qui seront suspendus Pour une raison D'accumulation de carton jaune Donc oui Ça fait beaucoup d'absences De joueurs majeurs Paul Le Gouen Va se voir trouver Des solutions Pour pallier ses absences Justement Ça va être à lui De trouver le meilleur groupe Les meilleurs joueurs Qui sont-elles Ces solutions Du côté des ciels et marines Messieurs Au niveau offensif On aura Abdelhi Qui a joué là par exemple Il y aura Zabana Dina Ebimbe aussi Qui peut être intéressant Après on a vu aussi Ces solutions de remplacement Qui sont en fait Venues de l'intérieur Ces dernières semaines Depuis quelques semaines On a vu que Victor Lecad A pris une place importante Au milieu de terrain Ça c'est une solution Une réelle solution En défense aussi Il y a Loïc Badé Qui est venu Et puis qui propose Des choses intéressantes Et qui s'est totalement Intégrées dans le nom de départ Donc il y a des joueurs Comme ça Qui ont réussi A se faire une classe Maintenant C'est à d'autres De se greffer Pour pallier ses absences Pierre Charlebinet Du côté de Malherbe On a une équipe En revanche Relativement normale Avec Voilà Des rouges et bleus Qui Bon an mal an Vont aligner l'équipe Qu'ils alignent Depuis maintenant L'ère du Prat Et puis On parlait Débuteurs Justement Avec Cadet Il avait marché Sur Caen Comme César Il marchait sur A tir Au match à l'air Ça doit être à peu près ça Non C'est ça Pour moi C'est pas au niveau Evidemment De Cadet Et ça C'est un paramètre Extrêmement important Que évidemment Pascal Duprat Doit avoir en tête Doit avoir en tête Pardon Après Globalement Le 11 du Havre Reste sur le papier Beaucoup plus solide Même sans Cadet Que le 11 du Stade Est-ce qu'on est tous D'accord avec ça Joris Marin Et Adrien Celui qui veut Est-ce qu'on est tous D'accord pour dire Qu'aujourd'hui Le hack Est plus fort Dans son 11 de départ Même amputé De 4 éléments Que le Stade Malherbe de Caen Que l'on voit Depuis des semaines Sincèrement Sans les 4 Qu'on a cités Moi je suis pas Forcément d'accord Je dirais que Ça se voit C'est un peu Du 50-50 Ce qui est intéressant En tout cas Sylvain C'est que La défense de Malherbe Prend l'eau Actuellement Elle a quand même Pris 5 buts À Montpellier en coupe Elle en a pris 3 contre New York Mais effectivement En face Du côté du Havre On n'aura pas Ses buteurs Ses sériales buteurs Donc Thiaré Et Cadé Ouéré Et puis de l'autre côté Du terrain L'attaque cannaise Est plutôt pas mal En ce moment Avec notamment Les 2 premières réalisations De Jeannot Et elle Elle va faire face L'attaque cannaise À une défense du Havre Très solide Avec un seul but encaissé En 2020 Donc il y aura des matchs Dans le match Tout simplement Pas tant d'écart Que ça Donc Pierre-Maxime Le provo De la manche Finalement On n'aura pas De 11 Si éloigné Que cela Je pense que Sur ce match Par rapport au nombre De blessés Côté Hac Et surtout La ligne d'attaque Parce qu'à la limite Si t'avais un blessé Par ligne Tu peux essayer De qu'on pense à peu près Là c'était Deux meilleurs attaquants Qui marquent en effet Deux tiers de tes buts Sont pas là Même trois quarts D'ailleurs si j'ai progressé En mathématiques Voilà donc C'est quand même Assez compliqué Gros progrès En quelques secondes Voilà T'as vu Impressionnant J'ai beau pris le temps De faire le calcul Bientôt passé mon brevet Excuse moi Je suis arrivé Blague à part Par rapport à ce qu'on disait Il y a vraiment pour moi Un vrai resserrement des forces Et d'ailleurs On avait souvent pointé Par le passé dans cette émission Quand le Hac avait accumulé Les blessures La difficulté C'était à l'époque Où le Hac avait beaucoup de blessés On avait pointé Les difficultés Des joueurs sortis du banc A être décisifs On pourrait peut-être retrouver Ce système D'inefficacité A ce moment là du match Ce dernier Hac Quand vendredi 7 février A partir de 20h Il va se jouer sur quoi Et bien Nos spécialistes vont vous le dire Question ouverte Messieurs Déjà On vient de l'analyser Par rapport aux forces en présence Il n'y a peut-être pas Un si grand écart Que ça Entre les deux équipes Mais il va jouer sur quoi Pierre-Charles Binet Ce match Alors déjà La chance que Malherba C'est qu'il n'y a pas Qu'à des Oueres Et Thierry Et donc ça va déjà aller Beaucoup moins vite Sur la ligne d'attaque Du Havre Pour notre défense De Smirmore Qu'on a nous à Caen Normalement Ils ne seront pas là Attention Ils vont peut-être débouler Finalement Sur le terrain D'Océane Petite précision Évidemment On va voir Dans les derniers instants Mais pour ce qui est De la défense cannaise Et de sa non-rapidité En revanche Ça, ça ne changera Probablement pas Parce qu'on aura toujours Vébert-Riviérez Notamment dans l'axe central Avec Ognanguet En milieu de terrain L'équilibre Malherbis Il peut être mis en péril Par quoi Adrien Casanova Du Courrier-Cauchois ? Je pense qu'il peut être mis En péril Par notamment Les pistons du Havre Oumutmeras à gauche Et puis Béchet à droite C'est vrai que là Depuis quelques matchs Paul Le Gouen est repassé Sur une défense À trois derrière Avec deux pistons Sur les côtés Et ces deux joueurs Sont intéressants Et apportent beaucoup Offensivement Ça peut notamment Être une clé Pour faire sauter Le verrou canné Sur ce match Et puis ensuite Je pense que Le milieu de terrain Ce sera très important L'écale au milieu C'est vrai que Le fait qu'en poids Est très intéressant Depuis son retour De blessure Et lui Peut peut-être aussi Représenter une clé De cette rencontre Les clés de ce match Thibaut Deland Selon vous ? Deux choses Pour moi Hormis tout ce qui a été dit Parce que je vais essayer De trouver autre chose Les deux bandes touches On va assister Un super duel Pascal Duprat Paul De Gouen Donc ça Je pense qu'eux Ont les clés de ce match Et la deuxième clé Deux méthodes Très différentes Arrêtons-nous Quelques secondes Sur les deux coachs Deux méthodes Extrêmement différentes On a un Duprat En ce moment A faire des fautes Dans les 25-30 derniers mètres Réponse à celui Qui veut monsieur Bonne question Merci Donc la réponse Ne viendra pas De Joris Marat On va aller voir Du côté du courrier Cochois Avec Adrien Casanova Adrien ? Non oui Ils peuvent en faire Et puis on l'a vu Là par exemple À Grenoble Le pénalty Qui a été amené Pour les Grenoble Boss Sur rien d'une faute Alors pas une faute Par un coup de pied arrêté Mais en fait Une erreur individuelle Une perte de balle Dans les 20 derniers mètres Et donc oui Le Havre est capable De se mettre en danger parfois Alors après C'est vrai que Dernièrement Ils ont quand même été solides Mais sur quelques Trous d'air Ils peuvent se mettre En danger Je parlais vraiment Des fautes dans le jeu Des fautes sifflées Par l'arbitre Puisqu'on voit que Malherbe marque quand même Énormément sur coup de pied arrêté Cette année C'est ce qui sauve Le stade Malherbe d'ailleurs Ces dernières semaines C'est les coups de pied arrêtés Quatrières De pénalty De coups francs Qui sont venus offrir Les 4 buts Au stade Malherbe Face à New York De cette dernière victoire On va dire un mot aussi De l'ambiance On a commencé à l'aborder Cette ambiance Ce contexte Autour du derby Est-ce que ça va vraiment peser Ou pas Est-ce que les places Respectives des deux équipes Une dans la première moitié De tableau Et une dans la deuxième Vont compter On voit ça tout de suite Messieurs Question encore une fois Ouverte à vous tous Avray ou Canet Le rendez-vous De vendredi Sera donc aussi Celui des supporters Allez on va commencer Encore une fois Par ceux qui accueillent A savoir les Avray Du côté des supporters Est-ce que l'ambiance Peut compter Parce qu'on a vu Adrien Casanova Du courrier Cauchois Paul Le Gouen A plusieurs reprises Cette année Expliquer qu'il fallait Réussir à emmener A créer une dynamique Autour des supporters Est-ce que c'est le moment Oui c'est sûr Que c'est le moment Mais malheureusement Il y a toujours aussi C'est différent Un petit peu Entre la direction Et puis les supporters Avec ces prix Qui sont jugés Trop onéreux Par les groupes De spectateurs Donc oui C'est le moment Mais après Il faudra peut-être Qu'il y ait des échanges En tout cas plus constructifs Entre les deux parties Mais oui forcément Que le Havre A besoin Dans ce sprint final D'un soutien Important à chaque match Et oui La direction Il faudra peut-être Il se songer Parce qu'un douzième homme C'est toujours quelque chose Qui peut faire basculer Des rencontres Et le Havre On aura besoin Du côté de Malherbe On l'a entendu Dès hier soir Dans les travées De Dornano Face à Nior On était déjà plongé Dans le derby En ce qui concerne Le Malherbe Normandie Cop Est-ce que ça peut avoir Un poids pour les Canets ? Ça peut l'avoir Ça peut l'avoir C'est toujours bien Quand vos supporters Sont derrière vous Évidemment Il vaut mieux les avoir Avec que contre Après on verra bien Ça reste un match A l'extérieur Donc il y aura quand même Un désavantage du nombre Il y aura quand même Plus d'Avray Que de Canet dans le stade On verra bien On verra bien Je ne suis pas convaincu Que ce soit le paramètre Le plus important Même si c'est quand même Utile d'avoir ses supporters Avec soi évidemment Moi je n'ai jamais Je n'ai jamais fait partie De groupes de supporters Quelconques Mais j'ai l'impression Vu de l'extérieur Que ce derby Est quand même Nettement plus important Pour les supporters Malherbistes Que pour les supporters Avray C'est là où je voulais en venir Je crois que le Canet Y attache une vraie Énorme importance Ce qui n'est peut-être Pas forcément le cas D'Avray Donc peut-être qu'à Océane Ça va être Pas un match comme les autres Mais en tout cas Pas une ambiance de folie J'aurais se marre D'accord avec ça Pour les supporters du HAC Le rival historique C'est le FC Rouen Et non le stade Malherbe Attends ils arrivent Ils arrivent Ils arrivent Ils sont encore En National 2 Il y a un petit peu de marge En tout cas oui C'est ce que nous disaient Les supporters du HAC Alors après Pourquoi on parle de rivalité Parce qu'on aime bien Parler d'évoquer La suprématie régionale Et puis apparemment Quand Malherbe Était en Ligue 1 Et bien les supporters du SMC Avaient visiblement Tendance à chambrer Les ciels et marines Donc voilà Comment est née Cette rivalité Entre ces deux formations Mais le rival historique C'est visiblement Le FC Rouen Pour les HAC Pour voir des anciennes Équipes de Ligue 1 Donc ils devraient Remplir le stade Pour une fois Ah remplir Non ça fera pas 25 000 Déjà Il y a eu 10 000 Contre-Lens C'était déjà pas mal La différence entre un mec Qui a jamais été dans le COP Et un mec qui a été dans le COP C'est ça Elle est là Adria Casanova Il y aura quoi ? Il y aura peut-être record De la saison ? Le record est à 10 430 Face à Lens C'est ça ? Ouais c'est ça On a battu un record De la France La Contre-Lens Je pense que ça devrait tourner A peu près autour du même chiffre Je vois difficilement plus Plus de spectateurs À voir Conclusion Tout en sachant que les Sylvains D'autres fans de sport Au niveau local Eh bien N'iront pas à Océane vendredi Parce qu'il y aura un autre derby Au même moment Ce sera du basket Entre le Havre Le STB Et le CBC Donc l'équipe de Caen Donc peut-être que certains Certains supporters du Duac Décideront de ne pas aller à Océane Et alors plutôt Peut-être pas des supporters Mais des observateurs Pour aller au doc Suivre le match de basket Entre donc le STB L'équipe du Havre Et le CBC Donc il y aura finalement Deux derbys au même moment Il y en aura même trois Il y en aura même trois Ce week-end Parce qu'il y a Gonfreville Contre les Vikings de Caen Également dans le même temps Donc il y aura trois derbys Entre Havre et Canet Toutes en terre Havre ce week-end Messieurs un dernier mot Sur l'issue de ce match Son importance Est-ce que ce derby Comtera finalement plus Qu'un match lambda Pierre-Maxime Lepreau Ça comptera un peu plus Pour Caen En cas de victoire Comme on le disait Par rapport aux côtés Sauver un petit peu la face Par rapport aux supporters Et espérer Comme pour faire plaisir à Thibaut Espérer relancer une dynamique Pour pouvoir remonter Vers les places de barragistes Mais bon Moi j'ai tellement du mal A croire que Caen Puisse remonter à ce point-là Au classement Mais tout le monde Mais tout le monde A du mal à y croire Mais c'est exactement Ce que Duprat Doit inculquer à ses joueurs Dire à ces mecs Vendredi soir à Océane Si on gagne ce soir On revient à 7 points du Havre 7 points c'est rien C'est 2 victoires Un match nul Il reste Je sais même pas Combien de journées il reste Mais 7 points c'est rien Pour Duprat Mais c'est du pain béni Par contre S'il perd vendredi soir Là on dira Ok bah ta saison Elle est terminée mon copain Mais s'il gagne vendredi soir C'est du pain béni Pierre-Charles Pour le Havre aussi Ce match-là il est important En termes comptables Un écart pas si grand que cela Des Havre sous pression Le décor est planté De cette 24ème journée De Ligue 2 Qui sera à suivre En direct et en intégralité Sur l'antenne de Tendance Ouest Ce sera vendredi soir A partir de 19h50 Ne manquez pas ça Joris Marin Vous serez à mes côtés Tout comme Cyril Capron Pour vous faire vivre Ce derby Normand Dernier du nom Pour cette saison D'ici là Passez une très belle semaine A l'écoute de Tendance Ouest C'est sur TendanceOuest.com Salut Podcast By Tendance Ouest 1 Nouvelle Avec C'est 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 Deux Que